Le printemps arabe est né ici. 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu à Sidi Bouzid pour dénoncer la confiscation de sa charrette de fruits et légumes par la police. Un acte désespéré qui embrasse vite tout le pays. Emmenés par la jeunesse, les Tunisiens se soulèvent contre leur président Zinell Abidine Ben Ali et son régime autoritaire en place depuis 24 ans, responsable selon eux du chômage, de la corruption et des violences policières. Le 14 janvier 2011, la rue triomphe. Ben Ali s'enfuit vers l'Arabie saoudite. La révolution est en marche. Avec elle, une soif inédite de liberté et de démocratie. Pour passer d'une dictature à une démocratie, il faut une période difficile. Au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien. En octobre 2011, les premières élections libres organisées depuis 1956 sont reportées par le parti islamiste Enarda, désireux de mettre la charia, la loi islamique, au cœur de la nouvelle constitution. Mais en 2014, un compromis entre différents groupes politiques pousse la formation à quitter le pouvoir. Le camp des laïcs l'emporte. La nouvelle constitution est alors adoptée à une très large majorité. En décembre, Béji Khaïdé Sepsi devient le premier président tunisien démocratiquement élu. Il restera à la tête du pays jusqu'à sa mort en juillet 2019. Il laisse derrière lui l'image d'un dirigeant progressiste, attaché au caractère laïque de l'État. Dix ans après la révolution de Jasmin, la plupart des réformes et des investissements promis, notamment dans le domaine des infrastructures, sont restées lettres mortes. Pour beaucoup, l'espoir a laissé place à la désillusion. Il ne reste que le slogan. Travail, liberté, dignité nationale. C'est ce que l'on a entendu pendant la révolution, mais rien de tout ça ne s'est concrétisé. Une situation économique aggravée par la crise du Covid-19. Le secteur crucial du tourisme, déjà en berne à cause des attentats à répétition, l'est encore plus. Selon le FMI, le taux de croissance de la Tunisie devrait se contracter de 7% en 2020. C'est ce que l'on a vu, c'est ce que l'on a vu, c'est ce que l'on a vu.